Un thème, un livre, un auteur, une émission de Pierre Benzaken. Eh bien, chers amis de Radio Shalom, bonsoir. Alors une fois n'est pas coutume, nous allons se remettre en dérision ce qui fait notre quotidien, à savoir notre job, notre travail, notre gaine-pain. J'introduirai donc notre sujet par deux citations. Celle du barbier de Séville qui disait, probablement en chantant, « Il faut savoir rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. » Et celle d'Aristote, reprise par Rabelais et nos cafés du commerce réunis, « Le rire est le propre de l'homme. » Voilà, vous savez maintenant à quoi vous en tenir. Nous serons donc avec notre invité de ne pas trop nous prendre au sérieux pour parler d'un sujet sérieux et qui occupe l'essentiel de nos vies actives. « J'irai cracher sur vos jobs. » C'est le titre provocateur du livre de David Garnier, paru chez Edi Livre et qui servira de fil rouge à notre entretien. Ce touche-à-tout nous confesse, sans gêne et sans reproche, qu'il s'est confronté à l'usure de plus de 20 jobs ou métiers en 25 ans, de celui de plagiste en bikini à celui de wedding planner en amouré, en passant par l'humanitaire ou la finance, etc. et bien d'autres métiers. Et c'est plein de ces certitudes, toutes déçues d'ailleurs, qu'il conclut en ces termes « Il n'y a pas de bon métier. » Et voilà, constat sans appel, le ton est donné. 350 pages pour nous dire comment faire pour ne pas être mangé par ces faux bons jobs entrepris au détour de quelques besoins matériels et qui peuvent peut-être combler un temps les poches ou le ventre, mais jamais l'estime de soi ou ce que les idéalistes en herbe appellent le bonheur. Cet anti-plédoyer pour le business en col blanc, délavé ou sans col du tout d'ailleurs, est écrit avec un humour à tous les degrés. David Garnier passe ainsi au crible l'univers du travail au travers d'une description de ses 30 bons métiers qu'il faut à tout prix éviter. Quitte à y mettre, et ça il le conçoit fortement, beaucoup de mauvaise foi. Alors un style au lance-pierre pour un ouvrage à picorer entre deux pauses café à la cafette, là où on peut se retrouver entre plus bluffeur que soi pour déguiser ses angoisses ou ses prétentions travesties en happy day. Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais de ne pas t'égarer. Dans cette sentence de vie signée Rabbi Nachman de Braslav, nous retrouvons toute l'évidence du doute de cette recherche permanente d'un but utopique à atteindre qui nous incite toujours à être en chemin et à ne jamais nous croire arriver. Nous sommes donc invités à choisir nos vies entre le rêve et la réalité, entre l'ambition et l'évidence, mais nous devons surtout être vigilants à ne pas nous voir imposer nos vies. Nous sommes donc face à l'idée du choix et à son corollaire la responsabilité. Aristote, encore lui, disait que le philosophe doit suffisamment éclairer le citoyen pour qu'il puisse être dans le désir d'exercer sa faculté de jugement. Nous y voilà, aux grands mots, les grands remèdes. Juger, choisir, être responsable et le tout assaisonner d'une bonne dose de désir. Si j'osais, je rappellerai le mot de Corneille dans la bouche de Poliocte et le désir s'accroît quand les faits se reculent. Pendant que je vous laisse interpréter cette métaphore à double détente, j'en profite pour rajouter un zeste de manque au désir. Et ce, afin que le psy de service puisse nous servir sa tirade. Le manque me manque, je suis comblé. Alors merci, David. Merci de nous mettre face à ce manque, à cette fuite en avant, de job en job qui, à vous lire, contribuerait à une certaine forme de jouissance anachronique dans une perpétuelle insatisfaction. C'est tout un programme auquel vous nous invitez. Alors bonsoir, cher David Garnier. Merci, bonsoir. Merci beaucoup de cette introduction incroyable. Non, c'est une introduction qui répond... Lyrique, elle est lyrique. Non, elle est d'autant plus lyrique que votre livre est satirique. Voilà, c'était pour faire la rime. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Alors mon cher David, avec votre j'irai craché sur votre job, assumez-vous le fait d'être un vil empêcheur de travailler en rond ? Mais comment pensez-vous ça ? Certainement pas, certainement pas. Je ne suis pas du tout contre la valeur travail, bien au contraire. Maintenant, comme vous l'avez exprimé dans votre introduction, j'ai pratiqué pas mal de métiers, j'ai été dans différents types de boîtes, des grandes boîtes, des petites boîtes, je montais ma propre entreprise, j'ai un gros groupe américain. Et à chaque fois, le constat est le même, le nombre de personnes qui se prennent au sérieux, persuadées que leur boulot fait de les être au-dessus des autres, d'être tous des bons, des très bons même, alors que la plupart du temps, franchement, il n'y a pas de quoi se vanter. Bon, alors, mais quand même, avez-vous conscience qu'en ces temps de vaches maigres, de chômage persistant, le fait de cracher sur les jobs qui peuvent se présenter puis se mettre en rogne les pôles emplois et Myriam El Khomri réunis ? Je ne suis pas du genre à tirer sur les ambulances non plus. On ne va pas attaquer, notamment dans ce livre, je ne vais pas attaquer les métiers qui sont considérés comme sous-valorisés. Souvent d'ailleurs, allez, on va le dire, à juste titre, évidemment, c'est toujours plus valorisant d'être cardiologue que d'être éboueur, évidemment. Maintenant, l'idée, c'était de pouvoir aller au-devant de ces métiers soi-disant valorisés et d'expliquer pourquoi il n'y a pas de quoi se prendre plus au sérieux que ça. Vous savez, on a beaucoup, on voit beaucoup en ce moment des gens, il y a une grande tendance, que ce soit à droite ou à gauche, de valoriser, d'essayer de revaloriser tous ces métiers, les menuisiers, les électriciens, les plombiers, d'entendre des parents de beaux quartiers dire mais moi, je trouve ça formidable ces jeunes qui vont être électriciens, plombiers. Quand on leur dit ok, mais votre fils, à vous, votre fille, il va falloir qu'elle aille en bac pro, il va falloir qu'elle aille faire un bac gestion, là, ils se mettent à hurler en disant mais surtout pas nous. Donc voilà, c'est parce que vous exercez un métier mieux qu'un autre qu'il faut vous prendre au sérieux et penser que vous êtes important. Voilà. En gros, après avoir lu ce livre, si vous rencontrez un pharmacien qui se prend au sérieux, vous aurez tous les arguments pour lui expliquer que finalement, 95% de son job au pharmacien, malgré ses 6, 7, 8 ans d'études, c'est un truc qu'on pourrait tous faire à 15, 16 ans. C'est de l'épicerie. Filer du smecta à un type qui a mal au bide, filer un doliprane à un mec qui a mal à la tête, suivre une ordonnance de médecin, même s'il faut savoir bien lire et puis appuyer sur un bouton et les médicaments tombent, on sait le faire. Donc voilà, on essaye d'aller toucher un petit peu ce qui titille sur tous ces métiers et puis de s'amuser surtout et de pouvoir un petit peu se moquer de ceux qui sont en sérieux. Alors mon cher David Garnier, comme vous le savez, il est interdit de cracher que ce soit sur le chauffeur, sur les tombes, sur les ambulances et même sur les jobs. Alors accusé, levez-vous et dites-nous ce que vous avez à dire pour votre défense. Je n'ai pas grand chose à dire pour ma défense, Pierre, malheureusement. Je suis d'accord avec tout texte et toute loi qui interdira de cracher que ce soit au sens propre ou au sens figureux parce que vraiment c'est laid. Maintenant, si le livre s'était appelé L'écume des jobs ou L'arrache job, ça marchait moins. La référence à Vian, vous l'aurez comprise. J'adore chez Vian ce dont ce qu'on appelle aujourd'hui la punchline, des titres toujours merveilleux. Vous imaginez qu'il a écrit un livre polar drôle qui s'appelle Et on tuera tous les affreux. C'est formidable. Ce type, c'est le petit-fils de Rabelais, c'est le frère d'Odiard, de Brassens, le père d'un auteur qui est malheureusement pas très connu qui s'appelle Laurent Chalumeau qui écrit des polars formidables à l'américaine avec un côté franchouillard génial. Voilà, si je peux avoir ne serait-ce qu'un millième d'une famille de viands, ne serait-ce que par un titre, je suis content. Alors bon, je vais vous échanger maintenant une chanson que je ne chanterai pas bien entendu, le travail c'est la santé, ne rien faire c'est la conserver. Et je vais vous échanger cette chanson contre quelques anecdotes croustillantes et avérées qui justifieraient dans votre livre le sombrero plutôt que le bleu de travail. Alors en quoi ? Donnez-nous quelques exemples. Il ne faut pas se tromper non plus, je n'ai pas de sympathie particulière pour les oisifs. Et à la limite, ma vie aujourd'hui au Maroc me ferait plus pencher pour le tarbouche que pour le sombrero. On va parler d'ailleurs en effet de ce que vous faites au Maroc. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai les anecdotes croustillantes. J'ai exercé plein de métiers et dans tous les métiers j'ai rencontré des gens et à la fois des gens formidables et à la fois des sales cons comme tout le monde. Vous avez déjà essayé de vous asseoir dans un restaurant plutôt que les anecdotes, c'est vraiment le truc le plus fort je trouve. Quand vous allez dans un restaurant et vous vous asseyez à côté d'une tablée de gens d'une même boîte. Ils sont 5, ils sont 10, on a toujours autour de la table que des bons et des très bons. Il n'y en a aucun qui pourra à un moment se remettre un peu en question. En revanche les absents, qu'est-ce qu'ils mangent ? Le directeur, le président qui fait n'importe quoi bien entendu et qui prend des décisions débiles alors qu'à la fin du mois ils sont tous bien contents d'avoir leur salaire, leur ticket resto, etc. Le collègue qui s'est complètement planté sur un dossier. La petite qui monte parce que forcément c'est de la promotion canapé. Mais ceux qui sont autour de la table c'est toujours les meilleurs. On est quand même dans le cadre du milieu professionnel dans une sorte et d'hypocrisie mais surtout une autosatisfaction. C'est inconcevable de ne pas être bon dans son boulot. Alors il faudrait demander à un psy ce qu'il pense en effet de ce type de comportement parce que c'est vraiment symptomatique non pas d'un dysfonctionnement mais d'un état d'être. Comment faire pour ne pas être content de ce que l'on fait ? Mais on ne peut pas puisque notre condition est étroitement liée à notre condition professionnelle. Des petits, même vous, je suis sûr, vous avez en face de vous deux enfants de 8 ans et un petit vous dit moi plus tard je voudrais être chercheur et découvrir des remèdes contre les maladies qui ravagent le monde et l'autre qui dit moi je vais être chauffeur d'autobus les gamins ont 8 ans. Je vous prends au mot parce que c'est exactement le cas de mes deux petits-fils. Il y a un moment où un adulte va se dire il va avoir plus d'intérêt pour ce petit de 8 ans qui veut être chercheur alors qu'on s'en fout mais c'est l'histoire des deux mères juives qui se demandent des nouvelles de leurs enfants et il y en a une qui dit à l'autre le médecin il a 5 ans et puis l'avocat il arrive à 8 ans on a envie et on est conditionné c'est-à-dire qu'on peut tout rater dans sa vie on peut être dans sa vie privée avoir à se marier 4 fois faire n'importe quoi mais il y a un truc il faut avoir cette espèce de prestance sociale par rapport à son boulot et c'est vrai que c'est permanent donc oui c'est une psychose oui c'est une névrose on n'a pas le droit de se louper. Voilà alors la prestance sociale vous dénigrez dans votre livre l'idée même de hiérarchie dans l'entreprise qui est dites-vous une fabrique de bons soldats crétinisés alors pourtant vous avez été vous-même je crois à plus de 20 reprises si j'ai bien compté un bon petit soldat alors est-ce que vous vous sentez encore crétinisé ? J'ai même été soldat dans l'armée française c'est pour vous dire ne dénigrons pas aujourd'hui elle nous a défendu absolument je ne dénigre pas j'y ai été c'est pas plus mal d'avoir laissé à des professionnels voilà bon je crois là on est d'accord maintenant oui j'ai été dans les entreprises et j'y ai cru moi aussi on m'a fait croire que j'étais un bon moi aussi on m'a fait croire que j'étais hyper important moi aussi on m'a donné un susucre parce que j'avais bien fait mon travail on m'a tapé sur la truffe moi aussi quand parfois je devais partir en vacances et mon patron me disait non non on ne part pas en vacances va dire à ta femme que tu ne peux pas partir en vacances parce qu'on a besoin de toi sur ce dossier et j'y croyais et j'explique d'ailleurs dans le livre que finalement les vacances c'est la pire chose qui puisse arriver à un salarié parce que déjà lui-même se rend compte que quand il n'est pas là ça marche aussi bien il peut rester des heures sur son portable pour gérer les dossiers quand il n'est pas là la boîte elle tombe très bien sans lui et la deuxième constatation horrible c'est que son patron se rend compte de la même chose non on n'est pas indispensable oui mais les grosses entreprises moi je m'en suis aperçu je ne vais pas citer l'exemple de mon épouse et du nom de sa boîte dans laquelle elle travaillait l'entreprise est un gourou à partir d'un certain stade mais vous savez elle est mangeuse de temps mais ça dépasse ça aujourd'hui Pierre vous avez vu comme l'entreprise aujourd'hui est survalorisée vous les entendez tous en ce moment dire qu'on n'a pas de bons candidats et que tous nos hommes politiques sont nuls parce qu'ils n'ont jamais bossé en entreprise mais qu'est-ce qu'on en a à foutre j'aimerais bien savoir Churchill Rabin De Gaulle ce qu'ils faisaient dans leur boîte s'ils étaient au service généraux à la compta on s'en fout on n'a pas besoin de ça on a besoin de quelqu'un d'aspirationnel quelqu'un qui nous emmène après le reste on s'en fout qu'ils aient bossé dans une entreprise tant mieux s'ils ont une expérience tant pis s'ils n'ont pas si Macron il a bossé chez Rothschild je ne suis pas sûr qu'il ait vécu le même quotidien que les gens qui bossent dans les entreprises ce n'est pas grave donc aujourd'hui c'est devenu la valeur refuge c'est l'entreprise et l'entrepreneuriat oui c'est formidable il en faut maintenant ça va alors David Garnier quels que soient les jobs du plus petit au plus épanouissement il y a toujours un petit chef et des chefs encore au-dessus de ces chefs alors vous l'électron libre que vous êtes comment avez-vous pu supporter tout cet amoncellement de tête au-dessus de la vôtre mais sans aucun problème parce que parfois j'ai eu des chefs qui étaient formidables des sous-chefs qui étaient formidables et puis parfois c'était des gens pas très intéressants c'est pas très grave le problème c'est toujours pareil et c'est l'objet du livre c'est vraiment ce qu'on fait de son boulot et ce qu'on est dans son boulot regardez l'exemple du grand reporter que j'aborde dans le livre grand reporter c'est un métier formidable et c'est un métier qui normalement avec la responsabilité qu'on porte doit être un métier d'humilité on ne fait pas l'histoire on raconte la vie de ceux qui font l'histoire je me suis retrouvé en face dans un dîner d'un type qui était grand reporter et qui nous a bassiné pendant deux heures de ses exploits de son héroïsme de tout ce qu'il avait amené il avait raison sur tout alors lui il était allé il était justement allé en Israël et donc il nous racontait que forcément lui était un gentil lui était un méchant machin etc et que l'Israélien et donc on ne pouvait pas discuter puisque nous on n'y avait pas été il y a un moment et donc on sentait qu'il avait envie d'être connu il voulait être célèbre il dit je suis passé à la télé et c'est là c'est là d'où m'est venue l'idée de dire finalement le grand reporter ce dont il rêve c'est la notoriété la notoriété on l'a quand quand on est grand reporter quand on est enlevé quand on est en otage et au JT de TF1 donc j'ai inventé cette histoire du grand reporter qui se fait arrêter et qui monte un petit peu son enlèvement pour se faire accueillir après au bourget machin mais ça tourne mal oui mais David c'est un peu ça le propre de chacun de nous on a envie de se sentir des cadors alors qu'en fait on n'est que des petits roquets tout juste bon à lever la papatte devant le chef oui mais bon il y a un juste milieu quand même on n'est pas certes on est assez conditionné pour être de bons travailleurs pour avoir un bon métier c'est comme ça je ne vais pas faire le babacool qui dit que les enfants il faut leur dire de dessiner des moutons et de boire du cacolac toute la journée et de faire des dessins et de faire de la danse on s'en fiche évidemment il faut bosser évidemment il faut trouver un bon métier évidemment il faut vivre évidemment il faut tenter de s'épanouir dans son truc évidemment les petits métiers sont pas trop touchés par le manque d'humilité parce que je prenais l'éboueur j'ai toujours fait l'exemple facile mais un éboueur on ne va jamais se vanter d'être éboueur donc la question c'est pas d'avoir des chefs de ne pas avoir des chefs de ne pas être un soldat etc vous savez je pense que vous pouvez aller à un dîner passer deux heures à discuter avec un homme vivre quelque chose de formidable et à la fin vous apprenez mais vous ne le saviez pas que le type est un des plus grands chirurgiens du monde alors que vous pouvez passer deux heures à un autre dîner en face d'un agent immobilier lambda complètement crétin il va vous parler de son boulot et de ses exploits pendant deux heures les gens brillants c'est toujours un l'intelligence est étroitement liée à l'humilité et donc c'est un peu ça c'est ça dont on parle et c'est pareil dans tous les métiers des avocats des gens qui font moi j'ai bossé longtemps dans la pub vous imaginez oh là là vous avez votre Rolex avec vous ouais non je n'ai pas j'ai pas 50 ans bon vous n'avez pas 50 ans voilà c'est ça il me reste 5 ans pour l'acheter il y a mon anniversaire bientôt on y pensera les auditeurs je vais faire ça mais bon les gens ils se prennent au sérieux de la truc maintenant j'ai aussi j'organise des j'ai organisé des mariages j'ai rencontré aussi d'autres wedding planeuses qui se prennent au sérieux dans leur boulot il n'y a pas de quoi ça j'aimerais bien à la fin de notre émission qu'on parle de ça alors dans cette dans cette certaine auto-satisfaction de chacun d'entre nous vous dites que nous sommes soumis soumis au travail à l'employeur au système à Dieu à une idéologie et alors notre liberté qu'est-ce qu'on en fait au milieu de tout ça c'est le dimanche c'est le dimanche non le débat sur la liberté c'est autre chose je voyais une nord-coréenne à la télé l'autre jour qui disait qu'elle vivait dans le pays le plus libre du monde c'est compliqué la notion de liberté on n'a pas le temps Pierre moi je pense que pour être libre en France il faut être sacrément riche ou sacrément pauvre oui non vous alors bon je sais pas j'ai l'impression que je suis libre donc je devrais être riche quand même c'est ça alors pour plagier le roman de Boris Vian auriez-vous pu aller cracher sur les tombes de tous ces gens qui se croyaient indispensables parce que est-ce qu'il y a vraiment un cimetière des éléphants de gens qui se disent sans moi rien n'ira ah non mais en revanche surtout en politique en revanche les cimetières sont remplies de gens indispensables il n'y a que des gens indispensables mais regardez en politique tout c'est déri bah ouais bah ouais mais qu'est-ce que vous voulez mais en même temps on n'a pas les mêmes gens indispensables autour de nous voilà vous mettez indispensable aujourd'hui sinon je serais un peu comme un crétin devant mon micro tout seul alors donc en effet vous faites une différence entre le point sonneur des lilas en tout cas s'il existe encore et l'humanitaire une des causes que vous avez exercées mais même pour des causes indéfendables en l'occurrence en fait est-ce qu'il y a un job qui aurait vos faveurs et dans lequel vous pourriez peut-être sérieusement vous épanouir ? évidemment que non je le dis aussi ça je l'écris vous savez pour la grande majorité d'entre nous professionnellement notre vie c'est un plan B ou un plan C le plan A c'est-à-dire le plan idéal c'est rare qu'on l'exerce quand on est petit on rêve de quoi ? d'être une fée ou d'être un super héros après on rêve d'être une rockstar de remplir des stades on rêve d'être un footballeur qui marque le but en finale de la coupe du monde puis finalement très vite on se rend compte que c'est pas bon ça donc on tente un plan B le plan B c'est un métier qui va faire la fierté un peu tout le monde autour c'est être médecin d'être avocat d'être juge d'être je sais pas moi monter une boîte etc et puis ça marche pas toujours alors parfois on fait un plan C donc finalement on essaye tous d'osciller entre le plan B et le plan C mais si demain allez sans français on donne à chacun un papier en disant écris le métier idéal ton métier idéal des gens qui se considèrent heureux dans leur boulot et bien il n'y en a pas beaucoup qui vont écrire le boulot qu'ils exercent donc non il n'y en a pas évidemment on aurait aimé être Nick Jagger ou Paul McCartner alors en parlant de Nick Jagger même ceux-là ceux qui vont au zénith ceux qui sont déguisés en clown dans la tournée des enfoirés que vous j'ose pas non mais oser parce que c'est une anecdote j'ose pas cette anecdote dites-la nous quand même non mais c'est drôle c'était au début de la tournée des enfoirés et donc le truc commençait à prendre un petit peu d'importance mais le plus grand public n'était pas forcément au fait de tout ça de cette notion de tournée des enfoirés il y avait un reportage sur la télé dans le journal il y avait une caissière billetterie de la FNAC qui en avait marre parce que tous les gens arrivaient et demandaient des places pour la tournée des enculés ils disaient j'en ai marre j'arrête pas de leur dire non c'est les enfoirés monsieur c'était assez drôle voilà donc on dira cette caissière que malgré tout il y a des stars qui mouillent leur chemise même si ce sont des chemises cardins quand même oui évidemment mais vous savez l'humanitaire c'est compliqué je me méfie de tout ça vous savez le BDS ils sont convaincus de faire l'humanitaire donc il y a des l'humanitaire vous avez vu vous savez je sais que je suis pas n'importe où et qu'on peut parler de tout ça donc je l'explique dans le livre aussi avec humour avec dérision mais bon voilà et oui je m'en prends particulièrement à deux catégories dans l'humanitaire qui sont effectivement tous ces bobos qui vont marauder pendant deux heures et qui après rejoignent leurs copains maraudés avec la croix rouge pour donner des soupes à des pauvres et qui derrière remontent chez eux et dans un dîner dans un appart du 7ème arrondissement et tout le monde les trouve formidables et les prennent pour des héros souvent on fait ça pour se donner bonne conscience on fait pas vraiment ça par les autres c'est encore une histoire d'ego c'est pas pareil que j'ai un copain moi qui partait tous les ans deux mois dans des mouroirs en Inde il en parlait pas jamais il parlait de ce qu'il faisait et puis il y a toutes ces stars qui moi on ne pourra pas m'empêcher de croire que dans les agendas des agents de chanteurs et d'artistes il n'y ait pas la tournée des enfoirés comme un passage obligé pour parce que c'est bien dans une carrière de faire partie de la bande des enfoirés et pourquoi il y en a tellement alors qu'il y a tellement de causes qui sont pas défendues devant les médias il y a un moment quand il y a déjà Garou, Mimimati et Patrick Bruel ça suffit les autres ils peuvent très bien aller aider des associations pour les vieux alors ça fait un peu render les bagnoles mon truc mais je me pose cette question je me dis moi si j'étais agent d'artiste je ferais tout pour qu'il soit dans la bande des enfoirés voilà parce que ça marche non mais donc malgré tout il y a quand même des fictions qui font que la vie est peut-être plus belle que la réalité en quelque sorte et d'ailleurs vous racontez en ce sens l'histoire de cette jeune fille qui n'arrivait plus à se sortir d'une vie qu'elle avait totalement fantasmée et vous écrivez j'ai adoré cette formule elle s'était Facebookée sa vie évidemment aujourd'hui Facebook est la vitrine et notre vitrine on a chacun notre petit magasin et Facebook en est la vitrine donc on montre nos plus beaux produits quand on a vous savez je parlais d'une fille parce que les filles ont souvent les femmes plus que les hommes à un moment arrêtent de travailler pour X raisons soit parce qu'elles ont bien bossé elles ont gagné leur vie elles en ont marre elles ont envie de passer à autre chose soit parce qu'elles font un enfant soit parce qu'elles trouvent un mari qui a de l'argent je caricature un petit peu mais c'est ça vous prenez et il y a beaucoup de filles qui ont ça et sur Facebook de femmes si elles ont été directrices marketing chez L'Oréal il y a 10 ans et qu'elles ne le sont plus depuis 10 ans parce qu'elles ne travaillent plus il y aura encore marqué directrice marketing chez L'Oréal sur leur profil Facebook parce que c'est ce qui les valorise David il nous reste 2 minutes et ces 2 minutes j'aimerais que nous les consacrions à ce que vous faites parce que je sais que ce que vous faites c'est passionnant vous êtes en train de remettre votre vie en jeu en plein désert racontez-nous ça toujours il y a un moment à force de ne pas trouver on continue de chercher et on a décidé depuis quelques années maintenant effectivement de reconstruire une autre vie on est avec ma femme et même mon fils qui certes n'a que 16 ans mais qui participe grandement à cette aventure on a créé effectivement une affaire on a construit une maison au Maroc qu'on exploite maintenant en événementiel à Marrakech à Marrakech absolument à une vingtaine de kilomètres de Marrakech en face du désert face aux montagnes à côté du lac et effectivement on vit des expériences assez incroyables parce qu'aller vivre et surtout en ce moment aller décider de faire sa vie comme ça dans un pays musulman un pays qui avance un pays qui accueille la COP21 un pays qui est extrêmement sécurisé un pays qui a la chance d'avoir le roi qu'elle a bien sûr qui a la chance d'avoir le roi qui a la chance d'être un pays où puisqu'on est ici les juifs sont extrêmement protégés vous savez qu'on ne peut être de nationalité marocaine que si on est musulman ou juif c'est tout c'est une des conditions un catholique ne peut pas un juif peut être de nationalité marocaine parce que c'est reconnu alors il y a tout de suite après il y a toujours un problème d'éducation dans ces pays là et donc un rapport à Israël et à ce qu'on voit sur internet tout le temps mais le pays est formidable c'est un pays qui est accueillant et qu'est-ce que vous y faites là nous donc on exploite cette maison et on y organise des événements privés des événements corporets on accueille des entreprises on accueille des gens qui viennent se marier des gens qui viennent fêter des anniversaires la maison s'appelle le Taj Omaima le site c'est Riyad comme un Riyad Taj T-A-J et Omaima O-M-A-Y-M-A mais grâce à ma femme vous inquiétez pas vous tapez mariage marrakech vous êtes sur Google en première place partout c'est magnifique je suis heureux que nous ayons terminé cette émission sur J'irai cracher sur votre job sur un job que vous effectuez actuellement avec talent et efficacité merci je crache pas dessus parce qu'il est formidable pourquoi ? parce que vraiment on fait ça aussi on essaie de le faire en toute humilité on fait notre travail et puis on s'amuse bien et puis c'est formidable merci merci David Garnier merci à vous et à très bientôt chers éditeurs au revoir un thème un livre un auteur une émission de Pierre Benzaken